... Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ICI 1213, votre édition de la mi-journée. Troisième épisode de notre feuilleton sur les sirènes et les tritons, avec aujourd'hui un métier hors du commun, celui d'Aurore Bardet, créatrice de nageoires ou de queues de sirènes, un savoir-faire reconnu à l'international, Odile de Bacquer et Marie-Lou Robert. Bonjour, bienvenue dans mon univers de sirènes. Le monde, selon Aurore Bardet, alias Apoytin, est rempli de sirènes d'hier à aujourd'hui. Son appartement, à l'image de sa passion, révèle son histoire. Cette petite mallette, je l'avais pour le goûter en maternelle. Il y a encore mon nom dessus. Lui ressemblait résolument. Aurore y pense depuis l'âge de deux ans et demi, lorsqu'elle découvre sur grand écran la petite sirène version animée. 34 ans ont passé. La jeune femme, dotée d'un savoir-faire rare en France, est créatrice de queues de sirènes en silicone, le net plus ultra. Alors c'est un moule en résine, polurétane, qui m'a demandé énormément de travail, parce que tous ceux d'avant étaient en plâtre, donc c'était des essais qui n'ont en plus de toute façon pas tenu dans le temps. Après des années de tâtonnement, d'essais en fructueux de matière peu convaincante, Aurore a choisi de travailler le silicone pour ses modèles. Cela nécessite des semaines de travail pour chaque création. Entre deux couches, l'application de pigments vient parfaire le résultat des matériaux onéreux. Des pigments que j'utilise directement. Certains fabricants les mélangent directement dans le silicone. Moi, je trouve que l'effet est beaucoup plus sympa quand on applique directement la poudre dessus. Pour avoir testé les deux, clairement, je préfère cette technique-là. Le premier prix d'une nageoire démarre à près de 2000 euros. Sa dernière œuvre est une commande pour Brooklyn aux Etats-Unis. Reconnue dans le monde du merméling, Aquata n'hésite pas à partager ses astuces sur sa chaîne YouTube. Clips, vidéos, prestations, conseils et créations lui permettent aujourd'hui de vivre de sa passion. J'ai réalisé mon rêve. C'est quelque chose qui me tenait tellement à cœur quand j'étais petite et que je n'ai pas du tout lâché l'affaire. Et je suis très contente de ne pas avoir lâché l'affaire. Car la finalité pour la jeune femme est de se plonger dans les délices de la nage de sirène. Ce qu'elle pratique à la fosse des argonautes près de Toulouse. Elle s'appelle Ariel, la jolie petite sirène. Chausser cette dernière réplique doit lui permettre de la tester. Son poids, 8 kilos, mais aussi sa souplesse, son élasticité et même sa couleur doivent correspondre aux attentes d'Aquata. En un seul coup de nageoire, la sirène se propulse jusqu'à 6 mètres. Ce qui est le plus dur, c'est les apnées à répétition. C'est quand même très éprouvant. Il faut vraiment prendre son temps entre les plongées, de bien se relâcher, de bien respirer. Sinon, on fait des toutes petites apnées et là, du coup, la vidéo, elle n'est pas du tout jolie. J'ai besoin de ces vidéos de moi en sirène. C'est quelque chose de très, très important pour moi. Ça révèle ce que je suis réellement et ça me détend, ça me détend vraiment, vraiment beaucoup. La perfection faite sirène fait un carton plein sur les réseaux sociaux. Relativement récent en France, cet engouement se traduit à tous les niveaux. Spectacles, performances, conférences, livres, doublures, mais aussi hommes tritons. Cours et école de sirène. L'univers du Mermédine éclate les frontières. C'est ce que nous donnera à voir notre dernier épisode.